Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Innovation & CrossMedia. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir pour échanger sur la connaissance client et sur le CRM. Comment est-ce que les marques capitalisent-elles sur cette connaissance client pour optimiser leur stratégie marketing ? C'est ce que nous allons découvrir avec les témoignages de nos quatre invités présents autour de cette table. Alors Thierry Bourretz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication de Kia Motors. Marc Coréenne, parmi les premiers constructeurs automobiles au monde. Patricia Delon, directrice commerciale et marketing de la RATP. Cinquième acteur mondial du transport public, bonjour. Bonjour. Max Valégeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable ICRM d'Air France, compagnie aérienne du groupe Air France KLM, leader mondial du transport aérien. Et à ma droite, Olivier Mathiot, VP, directeur marketing, cofondateur de Price Minister, qui est une place de marché qui fait partie du groupe japonais Rakuten et qui est un acteur global majeur du e-commerce. Absolument. Absolument. Alors, je vais démarrer avec vous, Thierry Bourretz. La marque Kia, on le disait tout à l'heure un peu en off, est une marque jeune sur le marché français. La connaissance client représente pour vous une véritable opportunité, une opportunité pour pénétrer le marché et pour faire la différence. Comment est-ce que, quels sont vos enjeux autour de la connaissance client, justement ? Alors, nos enjeux, il faut bien comprendre, effectivement, quand on est une marque jeune, nous sommes en quête de notoriété. Et le gain de notoriété peut se faire, effectivement, par un marketing massif, mass-média comme la télévision, par exemple, mais aussi en allant cibler des prospects, puisqu'on est en gain de notoriété, donc en phase plutôt de prospection, mais on parlera probablement de la fidélisation ensuite, sur des cibles de clientèle qui, effectivement, ont un profil qui correspond à l'offre de services ou à l'offre de produits qu'on peut offrir. Patricia Delon, pour la RATP, vous assurez la mobilité de plus de 10 millions de voyageurs qui attendent de votre part un traitement plutôt individualisé, même si on est dans une approche de masse. Quels sont vos enjeux en matière de connaissance client ? C'est exactement ça. C'est d'arriver à trouver un moyen de rendre nos voyageurs uniques dans la foule, ce qui est évidemment une gageure. Ce qu'on cherche à faire, c'est, au final, améliorer la satisfaction client, la proximité à la marque. Et notre enjeu, c'est bien d'arriver à les connaître, puisque, effectivement, ces 10 millions de voyageurs par jour, on ne les connaît pas. D'accord. Donc, on va voir, justement, un peu plus tard, comment est-ce que vous allez les connaître. Max Valégeo, pour Air France, alors vous, la customer-centric, c'est quelque chose de très important pour votre compagnie. Vous avez investi énormément sur la satisfaction client. Quels sont aussi vos enjeux, vos objectifs autour de la connaissance client et du CRM ? D'abord, le CRM, pourquoi faire ? C'est pour mieux atteindre le client, sachant qu'on s'adresse souvent à des clients qui sont déjà hyper sollicités par ailleurs. On n'est pas les seules marques à vouloir véhiculer, évidemment, des messages auprès d'eux. Et on a beaucoup de choses à leur faire passer comme information. D'abord, évidemment, promouvoir nos destinations, nos prix, mais pas uniquement, parce qu'on s'est engagé aussi par une stratégie d'options payantes, de segmentation un petit peu de l'offre. Donc, ça démultiplie les opportunités de proposer un voyage sur mesure réellement aux clients. Alors, quand on dit sur mesure, ça veut dire qu'il faut faire la bonne offre aux bons clients. Également, autre point important, on ne peut pas oublier, c'est que sur le site Air France, on vend des produits, mais aussi des services. Et ça, c'est très important, notamment pour nous, dans une logique de coûts, de coûts d'exploitation, de traitement du client, de pousser davantage nos clients vers le self-service, donc les rendre accessibles en ligne. Et là encore, les faire connaître au moment où les clients en ont le plus besoin. Donc, pour tout ça, on va vraiment s'axer sur une stratégie de personnalisation. Deuxième élément important dans la fidélité client, c'est la reconnaissance du client à tout moment et quel que soit le canal par lequel il nous sollicite. Aujourd'hui, il peut aller sur le site Air France, être reconnu. Il peut également maintenant nous interpeller sur les médias sociaux. Alors là, c'est vraiment un challenge pour nous, les médias sociaux, parce que ça bouleverse un petit peu notre relation par rapport aux clients. Il peut interpeller la marque Air France sur une gamme de problématiques très vastes. J'ai perdu mon bagage, à quelle heure part mon vol, etc. Et à chaque fois, ça rentre par le même canal. Donc derrière nous, il faut se réorganiser complètement pour être en mesure de répondre à ce client-là, sans passer par les filtres de demandes qui étaient classiquement ceux qu'on avait sur le serveur Voco Interactif. Taper la touche 1 pour ça, touche 2, touche 3, etc. Et également aussi, c'est un challenge pour le traitement de nos clients VIP. Les clients VIP, enfin, dans notre pyramide client, statistiquement, ce sont les clients qui ont une carte Platinum, voyageurs fréquents, générateurs de valeur. Maintenant, un client VIP, dans les médias sociaux, ça peut aussi être un influenceur, un leader d'opinion sur les réseaux sociaux, qui peut faire ou défaire une réputation très rapidement. Alors vous me direz plus tard, comment est-ce que vous mettez en place cette approche personnalisée ? Olivier Mathieu, alors contrairement aux trois autres marques qui ont déjà pris la parole, vous n'avez pas pour vos questions premières la mobilité, quoique le mobile est important, je suppose, pour votre activité. Vous êtes un acteur historique du web et du e-commerce. Alors quelle place occupe pour vous la connaissance client ? Disons qu'au départ du e-commerce en France, il y a une dizaine d'années, toutes les marques étaient plutôt en acquisition, comme vous l'expliquiez sur Kia, par exemple. Le e-commerce était en acquisition, donc on ne se préoccupait pas tellement de la relation client dans la première phase. Et puis, depuis le milieu des années 2000, effectivement, on a accumulé quand même dans nos bases de données énormément d'informations sur nos clients. On avait pris la peine de construire des systèmes CRM qui nous permettaient d'archiver l'ensemble de cette information. Donc on a beaucoup de clients qui sont inscrits et beaucoup d'informations et d'événements associés à nos clients. Donc aujourd'hui, pour des raisons économiques, bien entendu, on réalise très facilement qu'il est nécessaire et vital que les clients rachètent chez nous et qu'on ne soit pas en permanente phase de racheter nos propres clients. Et pour les faire racheter, il faut mieux les connaître. On a une particularité parce qu'on est ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire qu'on a un seul point de contact. Enfin, si on considère que le mobile est également finalement une façon d'arriver sur un site web, on a un seul point de contact avec nos clients. C'est-à-dire que notre URL, notre adresse Internet, c'est également notre nom de marque et c'est finalement notre site Internet. Donc on n'a pas de point, on n'a pas d'agence, on n'a pas de boutique, etc. Donc tout se passe à ce niveau-là. Ça, c'est une caractéristique qu'on a. C'est peut-être une faiblesse d'une certaine manière parce qu'on n'a pas d'autre façon de connaître nos clients. En revanche, on a un avantage, c'est qu'on cumule toute cette information de manière très simple puisque tout est numérique. Donc il n'y a pas de point éloigné de problèmes de collecte de l'information, contrairement aux marques de distribution qui ont souvent été contraintes de créer leur propre programme de fidélité un petit peu en dehors de leur réseau de distribution au moyen d'une carte de fidélité qui permet de créer une base de données et de faire le lien entre le comportement d'achat, finalement, et la base client. Nous, aujourd'hui, tout ça est consolidé. Notre principal problème, c'est plutôt de faire le tri à l'intérieur de ces millions de teraoctets d'informations qui sont collectées sur nos bases de données de façon à plus de personnalisation, plus d'automéditation et donc d'arriver à ce qu'on appelle le fameux one-to-one qui, aujourd'hui, devient assez concret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada